Et ça nous a fait comprendre, évidemment, chaque chute dans l'atmosphère de Jupiter va provoquer une explosion, un éclair de lumière spectaculaire, un dégagement d'énergie fabuleux, et ça a commencé un petit peu à rapprocher de la Terre ce type d'événement qui paraissait finalement extrêmement lointain dans l'espace ou dans le temps. Et donc l'intérêt s'est accru pour ce risque de collision, soit avec des comètes ou soit avec les astéroïdes. Alors d'autant que pendant longtemps, les astéroïdes étaient découverts à un rythme relativement lent, et puis le développement extraordinaire de la réseau de surveillance ont fait qu'il y a eu une accélération extraordinaire dans les identifications d'astéroïdes. Alors les astéroïdes, nous y voici. Alors ce schéma, tant qu'on peut simplifier, montre, rappelle donc que c'est entre Mars et Jupiter que se situe donc l'essentiel des astéroïdes, qu'on appelle, qui forment la ceinture principale, l'astéroïde. Alors pourquoi des astéroïdes plutôt qu'une planète ? Normalement il devrait y avoir une planète ici, mais les astrophysiciens ont calculé que c'est essentiellement l'influence de Jupiter, les forces de marée et gravitationnelles exercées par la géante Jupiter, ont empêché probablement l'agglomération de ces ailloux pour former une planète unique. Et donc on trouve des millions de corps, dont les tailles vont de quelques mètres pour le plus petit, jusqu'à 1000 kilomètres pour l'astéroïde le plus gros, qui s'appelle donc Cérès. Vous voyez également qu'il y a des astéroïdes hors de la ceinture principale, essentiellement des astéroïdes qui sont ce qu'on appelle les points de la grange, à 60 degrés par rapport au Soleil en avant et en arrière de Jupiter, un groupe qu'on appelle les Troyens, un groupe qu'on appelle les Grecs. Vous avez des astéroïdes au-delà, et puis vous avez quelques astéroïdes qui sont là parce qu'ils ont quitté leur trajectoire elliptique autour du Soleil, enfin calée entre Mars et Jupiter, et ils ont des trajectoires qui croisent l'orbite de la Terre, et on va s'intéresser à ces astéroïdes-là, qui sont le géoproiseur. Juste auparavant, quelques mots tout de même sur ces astéroïdes. Donc il y a beaucoup d'astéroïdes, on estime que d'ailleurs avoir un million d'astéroïdes dans la taille dépasse un kilomètre, et donc des dizaines, voire des centaines de millions d'astéroïdes, toute taille comprise, mais malgré tout, la masse totale de tous les astéroïdes est estimée à seulement un centième de fois la masse de la Terre. Donc beaucoup de petits corps, mais évidemment avec peu d'influence gravitationnelle. Et sur ces astéroïdes-là, il y en a à peu près 5% seulement qui sont métalliques, donc la plupart sont pierreux, mais certains sont métalliques, et on verra tout l'intérêt que ces astéroïdes peuvent représenter. Alors vous en avez quelques-uns ici qui sont représentés à l'échelle, par rapport à la taille de la petite planète Mars. Donc vous voyez que le plus gros d'entre eux, Cérès, qui est à peu près 1 000 km de diamètre, c'est même nettement plus petit que Mars, qui pourtant est une petite planète. Alors ça, ce n'est qu'un schéma. Vous savez que les astéroïdes commencent à être explorés de près par des sondes spatiales, donc voici quelques vues spectaculaires de quelques-uns des astéroïdes qui ont été récemment photographiés, explorés, et certains ont même reçu des visites de sondes spatiales qui se sont posées dessus. Pour l'anecdote, il y a un extravagant, parce que je ne suis pas le seul, mais bon, j'ai un astéroïde qui porte mon nom. Vous savez que la communauté des chercheurs qui découvrent les astéroïdes ne pouvant pas donner leur propre nom, peuvent proposer des noms à l'Union astronomique internationale. Et donc, en 1999, on m'a fait ce petit cadeau honorifique d'attribuer mon nom à l'astéroïde numéro 5523. J'ai regardé où il était, parce qu'il y a un site de la NASA où on peut suivre les trajectoires de tous les astéroïdes. Et donc, le 12 février dernier, bel et bien coincé entre Mars et Jupiter, je vous présente le coin d'Angers pour la Terre. Vu le numéro 5523, la date de découverte, c'était 1991. C'est un astéroïde qui doit faire 15 kilomètres. Alors, on va voir maintenant l'accélération extraordinaire, justement, des moyens de détection, puisqu'aujourd'hui, on en est à plusieurs millions. Donc, évidemment, on ne leur donne plus de noms. Ils ont des numéros de catalogue. Plusieurs millions, mais on découvre des astéroïdes de quelques mètres à peine. Donc, vous voyez cette accélération extraordinaire en 20 ans des systèmes de détection. Comme vous le savez, je viens de vous le dire, certains astéroïdes ont été visités par des sondes spatiales. Donc, il y a eu un fameux rendez-vous entre la sonde de NIR, NIR Earth Astéroïde, un rendez-vous en anglais, ça veut dire proche, comme vous le savez, avec l'astéroïde Eros en 2001. Et donc, un engin américain s'est posé sur Eros le jour de la Saint-Barentin. Une sonde japonaise à Yabuza s'est posée sur l'astéroïde Itokawa en 2005 avec une mission plus ambitieuse de retour d'échantillons. La mission a été très complexe. En fait, la sonde a failli rester clouée au sol. Les ingénieurs ont eu beaucoup de mal à faire redémarrer les moteurs. Finalement, ils y sont parvenus. Et la sonde a réussi à ramasser à peine quelques microgrammes. Mais c'est toujours ça. Et la sonde est belle et bien revenue. Et la capsule a été récupérée. Et elle est en cours d'analyse. Il y a également des noyaux de comètes qui ont été sondés, notamment par la mission qui s'appelait Deep Impact, où c'était le noyau de la comète Temple, qui a reçu en fait un impact. En fait, c'est une petite animation ici. A reçu l'impact d'un percuteur. Et la sonde principale qui avait lancé le percuteur a commencé à faire quelques analyses à distance spectroscopique du matériau arraché à l'astéroïde. Comme vous le savez, il y a une mission spatiale en cours formidale qui s'appelle Rosetta, une mission de l'agence spatiale européenne, qui a ciblé un noyau de comète pour 2015, sur lequel elle va se poser. La comète sera au niveau de l'orbite de Jupiter. Elle va commencer à dégazer. Donc, on aura des informations réellement sur le matériau vierge et primitif du système solaire. Et puis, toujours les Japonais, on prévue une deuxième sonde, Ayabusa 2, à l'horizon 2018, qui aura également exploré un certain nombre d'astéroïdes. Donc, maintenant, ça devient une chose courante que ces projets d'exploration de près, des noyaux cométaires et des astéroïdes. Alors, un des aspects fascinants, alors, vous voyez ici encore une galerie de quatre belles photos magnifiques de quatre astéroïdes de tailles différentes. Vous avez un qui ressemble à un os, c'est absolument extraordinaire, c'est un astéroïde Cléopatra. Voilà. Ici, Ida et D'Active montrent qu'en fait, certains astéroïdes ont des petits satellites, des micro-astéroïdes qui tournent autour, et beaucoup d'astéroïdes sont des astéroïdes multiples. Vous voyez que les astéroïdes eux-mêmes sont criblés d'impact, d'astéroïdes plus petits, ou de météroïdes plus petites. Alors, l'un des aspects fascinants, avant de parler après de l'impactisme, des catastrophes, des extensions massives, de ce qui nous attend pour le futur, c'est un aspect au contraire extraordinaire positif. Beaucoup d'astéroïdes représentent en fait une ressource extraordinaire en matière première. Ce sont les futures mines de l'espace. On estime qu'un kilomètre sub brut d'un stéroïde typique contenant des silicates, mais avec une certaine quantité de métaux et de matières premières, représenterait à peu près 100 000 milliards d'euros. On reste évidemment à aller exploiter. Alors, on en parle depuis des années, ça semblait un projet assez éloigné, un peu science-fictionniste, en tout cas pas avant la fin du XXIe siècle. Et puis les choses se sont brutalement accélérées. Des compagnies privées ont commencé à s'intéresser à cela, non pas d'abord pour aller exploiter des astéroïdes un peu lointains de la ceinture principale, mais tout simplement pour aller profiter des géoproiseurs, c'est-à-dire qui passent à quelquefois la distance de la Lune, donc ils sont facilement accessibles, ils ne présentent aucun danger, mais ils passent près, donc ils sont facilement accessibles. Et donc il y a eu deux sociétés, deux start-up américaines, qui viennent d'être créées. Il y en a une qui a été créée à l'automne 2012 et l'autre en janvier 2013, donc c'est vraiment l'actualité toute fraîche. Donc la première société s'appelle Planetary Resources, donc le nom est très évocateur. Donc il faut des investisseurs pour une start-up qui croit en cette faisabilité. Donc les investisseurs, ce sont notamment les deux PDG de Google, donc ils ont pas mal d'argent, et puis également le cinéaste James Cameron, qui a fait fortune avec ses films. Donc il croit réellement qu'il y a un potentiel extraordinaire. Alors, dans un premier temps, un envoi d'une première série de tout petits télescopes qui permettent de repérer les géoproiseurs intéressants. une deuxième série qu'on appelle des intercepteurs, une troisième série qu'ils appellent des prospecteurs, c'est-à-dire pour analyser réellement quelle est la quantité, qu'il peut y avoir des terres rares, de cobalt, etc., etc., d'or, et puis après une dernière partie qui consisterait en l'exploitation. Voilà. Il faut savoir, par exemple, donc, vous avez entendu parler des terres rares. Tous les chimistes, comme on a essayé des terres rares, notamment l'iridium, vous savez que les terres rares sont essentielles dans les hautes technologies, par exemple, tout le téléphone portable fonctionne avec l'iridium, ce genre de choses, et ces matériaux sont extrêmement rares à la surface de la Terre, et la Chine détient 97% du marché mondial. Donc ça peut faire, par exemple, de bouleversements géopolitiques, et en tout cas, il y a des intérêts financiers énormes à l'étroiter ces matières premières. Et puis la deuxième société qui vient de s'être créée, donc Deep Space Industry, en janvier 2013, a déjà prévu... Alors, nous sommes des rêveurs, mais des rêveurs réalistes, parce qu'ils veulent faire de l'argent à pas trop long terme. Donc, ils projettent déjà à l'horizon de 2016, ce qui paraît quand même extrêmement court, de commencer à envoyer des petites sondes qui s'appellent des dragonflies, qui seraient des petites sondes de 32 kilos. Puis, quelques années plus tard, de commencer à ramasser des échantillons de... C'est-à-dire, quelques dizaines de kilogrammes sur une échelle de 2 à 4 ans pour commencer à ramener effectivement des choses déminerées sur Terre. Et puis, à terme, ce qu'ils appellent des extracteurs de fuel. Alors ça, ce sont vraiment des vues d'artistes que l'on peut trouver sur le site web de la société. Je vous invite à aller visiter ce terme. Et puis, finalement, ce qu'ils appellent les moissonneuses. Alors là, on est plus un peu dans la science-fiction, mais pourquoi pas, où on a, réellement, un processus d'extraction minière entièrement automatisée de ces astéroïdes-là. Voilà. Alors maintenant, la partie un peu... un peu plus inquiétante des astéroïdes, ce sont donc ces fameux géocroiseurs, ce qui est des astéroïdes, qui circulent hors de la ceinture principale. Et comme vous le voyez, ces trajectoires-là, ce sont effectivement des trajectoires qui ont quitté les orbites normales de la ceinture principale par les perturbations, et ce sont...